Bonjour à tous c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo dernier achat il y a le chant des oiseaux derrière bon j'espère que c'est pas trop gênant on va commencer avec des Blu-ray 4K Ultra HD ensuite il y aura pas mal de Blu-ray aussi classique et ensuite un manga on commence donc avec un Blu-ray du Robin des bois de Ridley Scott le 4K Ultra HD que j'ai eu à 7 euros sur Amazon frais de bord compris donc je ne l'avais jamais vu et je voulais le voir dans les meilleures conditions possibles et je l'ai trouvé pas mal mais sans plus rien d'incroyable très très bien réalisé de beaux plans les scènes de bataille sont assez épiques mais l'histoire est pas forcément passionnante j'ai quand même plutôt bien aimé j'ai passé un bon moment mais c'est pas un film qui me laissera un souvenir impérissable et c'est pas non plus mon préféré de Ridley Scott voilà dedans on a les deux versions du film la version Director's Cut et la version cinéma mais moi je n'ai regardé pour l'instant que la version cinéma je regarderai la version longue la prochaine fois version longue qui est aussi en 4K Ultra HD donc ça c'est vraiment très bien en bonus carnet du réalisateur élaboration des scènes clés du film l'art de Nottingham focus sur la conception et la fabrication des costumes toujours pour le 4K Ultra HD on a Waterworld avec Kevin Costner entre autres Dennis Hooper aussi Dennis Hooper aussi qui est assez génial en pirate même si cabotine et tout mais j'aime bien c'est un film post-apo mais sur l'eau puisque l'eau a recouvert l'intégralité de la planète et les hommes essayent de survivre comme ils peuvent c'est un genre de Mad Max sur l'eau mais le film se prend des fois alors ça c'est bizarre parce que parfois il se prend très au sérieux et parfois pas tellement on a l'impression qu'il cible plusieurs publics il a plusieurs tons différents et des fois ça casse un peu j'aime beaucoup les scènes d'action du film qui sont assez excellentes et je trouve que le la 4K sur ce film il m'apporte vraiment beaucoup parce qu'il y a plein de détails dans les décors les reflets de l'eau les grains de peau et tout c'est vraiment génial il n'y a que vers la fin où j'ai trouvé que les effets spéciaux avaient assez mal vieilli mais sinon j'ai quand même passé un bon moment j'ai regardé la version 4K de la version cinéma il y a aussi la version longue en VO qui dure 40 minutes de plus mais là c'est en HD donc qualité plurée classique le monde s'est transformé en un immense océan dans des embarcations délabrées et dans des villes flottantes improvisées appelées les atolls en luttant l'espoir de trouver un jour le Trialand mythique Tikhon Denis Souper le chef de la bande des pirates attaque l'atoll où habite la jeune Enola et Hélène sa mère adoptive mais Mariner Kevin Costner un vagabond découvre que la jeune Enola possède un trésor qui peut changer le destin de l'humanité ok après au niveau du scénario des fois c'est aussi un peu n'importe quoi je trouve que le film fait très série B avec beaucoup de budget puisqu'il a eu un budget monumental je crois que c'est à peu près 100 millions à la base mais il y a eu un énorme dépassement et je crois que ça finit à pas loin de 180 millions enfin un truc de fou parce que le tournage a été chaotique entre le matériel détruit par l'eau le fait qu'ils n'avaient pas prévu les allers-retours des acteurs sur le lieu de tournage un ouragan qui a détruit aussi les lieux enfin bref vous pouvez aller voir si ça vous intéresse la vidéo du faux soyeur de film sur Waterworld qui est passionnante où il parle du tournage chaotique du film donc celui-ci je l'ai eu à 12 euros sur Amazon aussi ensuite un film dont j'ai parlé dans une vidéo toute récente que j'avais vu en streaming il s'agit du dernier duel de Ridley Scott un de ses derniers films avec House of Gucci que je n'ai pas vu c'est un film historique sur le dernier duel judiciaire en France suite à une histoire de viol où voilà il y a une confrontation entre le personnage d'Adam Driver et le personnage de Matt Damon et j'aime beaucoup le film parce que déjà il est très beau il est aussi très très prenant par son ambiance et il se découpe en trois chapitres avec d'abord le point de vue de Jean de Carouge joué par Matt Damon ensuite le point de vue d'Adam Driver c'est le gris Jacques le gris et ensuite le point de vue de la femme de Matt Damon qui est joué par Jodie Comer que je ne connaissais pas mais qui est incroyable dans le film et qui joue donc Marguerite de Carouge et dedans ben voilà on a le 4K et le Blu-ray qui contient aussi un making-of du film donc je voulais absolument l'avoir dans ma collection parce que c'est une grosse claque que je me suis pris récemment et ça fait partie maintenant de mes films préférés de 2021 je l'ai acheté à Cultura pour 25 euros mais c'était un Blu-ray acheté un Blu-ray 4K acheté pardon un Blu-ray 4K offert et donc je vais vous montrer le deuxième que j'ai choisi en 4K offert c'est un de mes films d'enfance préférés que j'ai revus et que j'ai adoré c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit au Who Framed Roger Rabbit en anglais avec ici la belle Jessica Rabbit et sa voiture film incroyable produit par Spielberg et réalisé par Zemeckis qui sortait tout juste de son succès avec Retour vers le futur et franchement le film est génial alors il a été retravaillé au niveau des couleurs remasterisé et on le sent franchement parce que c'est c'est juste très très beau alors évidemment il a un petit peu vieilli les incrustations des Toon notamment des fois sont un peu flou mais moi ça ne m'a pas du tout gêné le 4K a fait vraiment le remaster la remasterisation a fait vraiment au mieux avec le matériel de base et je pense qu'on ne pourra pas avoir mieux pour ce film mais c'était vraiment une prouesse à l'époque Roger Rabbit parce qu'il y avait déjà eu de l'animation sur de sur la prise de vue réelle mais souvent tout était fait pour que ce soit simple sauf que là il y a des mouvements de caméra il y a du relief les personnages animés utilisent des vrais des vrais objets et donc ça rend le tout encore plus incroyable et immersif on croit vraiment à ce monde là alors j'ai vu un petit peu des images de making of et des explications par le biais du youtubeur monsieur Mea qui a fait une vidéo sur le film et on voit des automates qui utilisent ces objets et tout et après ils ont rajouté par dessus les personnages animés franchement c'est assez incroyable en plus il y a plein de références il y a énormément de toons et franchement c'est très drôle et ça reste je pense que c'est dans mon top 10 de mes films préférés je me souvenais pas à quel point il était incroyable j'avais peur d'être déçu et en fait il est encore meilleur que dans mes souvenirs on passe aux pourrées donc là c'est une commande de 3 pourrées que j'ai commandé sur Rakuten à Jiber Joseph il y a tout d'abord le loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio de Martin Scorsese je ne l'avais jamais vu je voulais le voir et 3 euros ça valait trop le coup et j'ai beaucoup aimé j'ai pas vu les 3 heures passées franchement c'était très très bien et on suit la montée en puissance d'un trader et évidemment vous en doutez on suit aussi sa chute et le film est juste génial parce qu'il est très rythmé il est aussi très drôle il y a plein de scènes improbables et inattendues c'est très très bien réalisé et DiCaprio dedans il est il est génial il est vraiment génial l'histoire incroyable et vraie de Jordan Belfort Leonardo DiCaprio courtier en bourse à New York du rêve américain à la vitité sans scrupule du monde des affaires il va passer de la droiture morale à une vie de corruption et d'excès l'argent le pouvoir les femmes la drogue les tentations étaient là et les autorités n'avaient aucune prise trop n'était jamais assez avec Cocorico un petit rôle pour du jardin dedans qui est qui est assez cool en plus voilà puis en bonus tour de table avec Martin Scorsese Caprio Jonah Hill et Terrence Winter Running Wild les coulisses du tournage The Wolfpack Making Of et la bande-annonce et Roger Rabbit je vous ai pas dit les bonus pas tout simplement parce que soit y'en a pas soit y'en sont pas écrits ensuite on a Seven Sisters que je n'ai pas encore vu un film de Tommy Weircola c'est la version Steelbook que je trouve très jolie je l'ai payé un petit peu plus cher celui-là Doca je l'ai payé 7 euros pareil Jiber Joseph commande internet et déjà j'aime beaucoup la façade du Steelbook avec on voit les les sœurs sur les immeubles avec une des sœurs et ici je ne sais pas laquelle c'est puisque je n'ai pas vu le film encore je connais juste le principe et un set dessiné au milieu des gratte-ciels et au dos on voit les sœurs les sept sœurs sept sœurs une seule identité à l'intérieur il y a le pluré qui n'est pas là il est dans le lecteur puisque je vais le regarder après et puis il y a le petit carton qui se trouvait sur le Steelbook qui va me permettre de vous lire le synopsis 2073 la terre est surpeuplée le gouvernement décide d'instaurer une politique d'enfant unique appliquée de main de fer par le bureau d'allocation des naissances confronté à la naissance de septuplés Errand Setman décide de garder secrète l'existence de ces sept petites filles confinées dans leur appartement chacune prénommée du nom d'un jour de la semaine elles devront partager une identité unique à l'extérieur simulant l'existence d'une seule personne Karen Setman pendant des années le secret reste intact tout s'effondre le jour où lundi disparaît mystérieusement vraiment cool ensuite on a le roi Arthur la légende d'excalibur que j'ai eu pour 3 euros par le réalisateur Guy Ritchie avec Charlie Hahnemann et Jude Law c'est un film que j'avais bien aimé à l'époque j'avais fait une vidéo critique cinéma d'ailleurs dessus je m'en souviens plus mais je crois que c'était un bon divertissement voilà c'est pas un film incroyable mais c'est un bon divertissement et on a ensuite 3 films Lego que j'ai trouvé à nos ces 3 films celui-là pour 3 euros euh non pardon c'est de là pour 3 euros les deux dans un coffret mais j'ai pas gardé le le coffret et celui-ci pour 3 euros pièce mais les plus récents donc Lego Batman j'ai beaucoup aimé surtout la première partie que j'ai trouvé incroyable pour être la référence très très drôle et très fidèle à l'univers de Batman et de tous les Batman mais j'ai trouvé que dans la deuxième moitié c'était bien mais peut-être un grand dessous quand même il y a quand même des moments qui m'ont fait beaucoup beaucoup rigoler c'est très méta en plus et tout et c'est très drôle voilà et on a 4 courts métrages en plus en bonus que je n'ai pas vu j'avais pas vu qu'il y avait des courts métrages en plus mais du coup je vais les regarder et 4 scènes coupées La Grande Aventure Lego je l'ai vue avec mon fils je l'avais déjà vue et j'ai adoré c'est la deuxième fois que je le vois et c'est la deuxième fois que la femme me fait verser une petite larme c'est très touchant et le film est aussi très drôle pareil bourré de référence donc il plaira autant aux enfants qu'aux adultes et pour ceux qui l'ont vu il y a aussi un côté méta très important et ça marche vraiment bien franchement c'est vraiment très très bien très bon film le deuxième je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas vous dire pour l'instant si jamais vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire et enfin on termine avec Kaiju numéro 8 tome 5 j'ai beaucoup aimé beaucoup beaucoup aimé ce tome il se passe plein de trucs incroyables dedans on a l'arrivée de ce personnage qui est tout nouveau et qui est excellent avec son côté nonchalant mais en même temps il est très puissant et et c'est toujours génial plus j'avance en fait ce manga et plus je le trouve incroyable donc voilà ça c'est le personnage principal Kafka Ibino qui commence comme un nettoyeur de restes de Kaiju donc les Kaiju c'est des des gros monstres comme ça par exemple des gros monstres géants et il absorbe un tout petit monstre qui va lui permettre de se transformer en Kaiju et il s'en suit plein de trucs je vais essayer de vous montrer là on le voit le Kaiju numéro 8 très très bien je vais vous montrer encore un dessin voilà une double page franchement le manga se lit tout seul il se passe plein de trucs cool il y a plein de monstres vraiment excellents je ne peux que vous le recommander très 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 bien donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je vais vous mettre en commentaire épingler les différents liens où je fais référence là dans la vidéo que ce soit la vidéo du faux soyeur de film sur Waterworld que ce soit la vidéo de Monsieur Mea sur Roger Rabbit la vidéo où je parle du film le roi Arthur et je vais mettre vous mettre là une des vidéos que j'ai fait avec Chouimi ASMR où je parle du dernier duel voilà ça fera un complément d'information merci à tous au revoir et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501